C'est le contraire de la catégorie, ça peut être une très bonne mère, mais d'origine, un peu froide, un peu... qui va éduquer son gosse strictement, mais qui ne va pas être fusionnel, qui ne va pas être analogique. Et avec les animaux aussi ? Comment ? Avec les animaux aussi. Ah ben avec les animaux, ça, je ne sais pas comment... Les animaux de la lune en Capricorne est un facteur d'ambition, parce qu'en général, les animaux qui sacrifient un peu leur vie de couple, la lune en matière habituée, en général, qu'on pense par une espèce de lutte professionnelle. D'ailleurs, le signe du Capricorne est le signe de la chèvre. Il y a un peu de salle qui monte, qui monte comme ça. Il y a un peu de salle qui monte comme ça. Il y a un peu de salle qui monte comme ça. Il y a un peu de salle qui monte comme ça. Il y a un peu de salle qui monte comme ça. Alors pour madame, ça a été différent. Oui, pour ma chèvre. C'est important. Pour… Pour la fête d'annudiant, la vie. Oh, nous, on est traite de chars. Ce serait bien de faire une séance sur le coup du... Tu voulais dire ? Oui, tout à l'heure, nous avons parlé de cette Vénus. Tu as fait la remarque sur la Vénus, mettre de l'ascendant au Capre. Mais moi, je ressentis qu'en Capricorne, c'est une Vénus, justement, qui est décalée, qui est élargie, qui n'est pas matériel. Voilà, donc, pour parler. Oui, c'est-à-dire l'amour de l'homme, du foyer, de la patrie, d'autres communautés. Passons aux dernières chansons, de l'homme engagé. Mais j'ai fait une autre remarque, très rapidement. Oui, c'est là. Mais je le fais très rapidement, parce qu'on va voir ça, on sent l'anticomité, ce qui vous plaît. Oui, c'est-à-dire qu'on va voir les réunions, moi, je suis un emprême, je suis revenue là-dedans. Oui, j'en ai mis les lignons chez moi aussi. Ah bon ? Sinon, on a ici tous les autres jours, en gros. Mais vous devez votre main, d'ailleurs, vous avez gagné un abondissement. Oh, je ne sais pas, je sais pas ce que j'ai gagné, j'ai gagné qu'il y a deux autres. Ah bon ? Je vais faire ma petite remarque. C'est pas évident sur... Il y a un sac à l'art. C'est pas évident sur les thèmes que tu as affichés, mais moi, je calcule avec des ordres les plus grands. Tu fais jamais la... Mais pour moi, il y a... Ah ah ! Pardon ? Tu peux me dire derrière, comme tout le monde. Bon, mais ça me permet de voir des figures... Oui, il y a des écoutés, là. Des figures... Ah, comme on est là, j'ai des ordres, mais on peut voir toutes les figures qu'on veut. Exactement, mon gros lapin de l'imagination de l'or, mon lutin facetieux. Voilà, alors j'y vois une étoile, j'y vois une étoile faite de trois oppositions et six sextiles. Bon, évidemment, il faut pousser un petit peu pour les voir, mais moi, j'y vois. Voilà, et ce Mercure, ce Neptune, qui vient sur l'ascendant, il me referme, c'est qu'on dit, il conforte, il conforte ce polydôme, cette hexagome, cette étoile à six hanches, extrêmement solide, il y a une grosse solidité là-dedans. Voilà, pour en plus, en plus, qu'on choisit sur l'ascendant à la lune noire vraie en balance, il est possible... Je parle de l'arside qu'on a vu tout à l'heure. Oui, Neptune sur l'ascendant et sur la lune noire vraie, bon, on peut toujours penser que cette lune noire vraie sur l'ascendant et d'autre part en balance, signe le goût dans les comptes. J'y réfléchirai parce que j'ai oublié peut-être. Non, mais je te livre, mais... Ce qui m'étonne, c'est que cet homme a été, avec Montand, je... pourquoi tu n'avais pas... Je crois que Montand, je savais, il faut quand même se remettre, il faut se remettre dans l'époque. On est en 1946, c'est la libération. Montand arrive à Paris, de Marseille, où il arrive, il n'est découvert pas des Italiens, il n'est découvert pas de Fiat, il n'a aucun répertoire. Là, il chante des chansons de Far West. Non, on l'a dit Far West en... Il chante des chansons de Far West, il chante avec une espèce de grand capot de cobogne, il est accoutré comme... Et il n'a pas de répertoire. Et là-dessus, il rencontre un auteur qui allume tout à fait ce que vous l'attendez.